Enseigner l'histoire, c'est au fond créer les conditions d'une paix durable. Nous voyons que beaucoup des enfants, des adolescents, des lycéens d'aujourd'hui n'apprennent pas l'histoire de l'Europe, n'apprennent pas l'histoire de la réconciliation européenne. Dans la moitié des pays membres de l'Union Européenne, la moitié des 28 pays, dans le chapitre d'histoire contemporaine, l'histoire de la construction européenne qui a fait la réconciliation de nos peuples, n'est pas enseignée du tout. Nous voyons parfois même qu'ils apprennent une histoire qui les inciterait à plutôt exacerber des tensions. Et donc ce projet, il s'inscrit au cœur de notre présidence, du Conseil de l'Europe, une présidence que la France a exercée pendant six mois. Et dans ce cadre, nous pensons essentiel, nous pensons porteur pour l'Europe de demain, de nous assurer que les repères historiques, que nos racines sont connues de chacun, l'idée n'est pas ici d'écrire une histoire européenne, l'idée n'est pas non plus d'écrire un manuel d'histoire en Europe, mais de nous assurer qu'à travers notre continent, nous connaissions bien l'histoire de nos voisins. En comparant ainsi ces méthodes, ces programmes tellement différents, on peut espérer que chacun s'inspirera de ce qui fonctionne le mieux chez les autres. Enseigner l'histoire, c'est au fond créer les conditions d'une paie durable, celles que l'Union Européenne, le Conseil de l'Europe nous assure depuis 70 ans et que nous avons bien l'intention de faire durer bien plus longtemps.